Affaire Sophie Fantasy, le YouTuber né au sort du et prend la défense de ses parents. Une nouvelle affaire d'escroquerie dans le monde de l'influence. Gaël B, alias Sophie Fantasy sur YouTube, est accusé d'avoir escroqué 340 personnes au sein de l'ancienne agence matrimoniale Eurochallenge qu'elle co-gérait avec son compagnon. Grégory T, l'entreprise, créée à Lyon dans les années 1990, promettait à ses clients de trouver leur future épouse venue d'Asie, d'Afrique ou de l'Est. L'influenceuse lyonnaise, connue pour mettre en scène ses enfants sur les réseaux sociaux. Encore une peine de 5 ans de prison dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d'amende. La suspecte, qui est jugée aux côtés de 13 autres prévenus, est poursuivie pour escroquerie en bande organisée. Abus de faiblesse et harcèlement moral Le préjudice de cette vaste arnaque est estimé à 2 millions d'euros. Sophie Fantasy, dont le procès doit se terminer ce vendredi, a pris la parole sur son compte Instagram pour demander aux internautes d'épargner ses enfants. Hello mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour votre soutien et vos messages. Je vous en dirai plus quand mon état de santé le permettra. Pour les athées qui s'en donnent à cœur joie. Merci d'épargner soin et Néo, ils n'ont rien à voir dans cette histoire, a-t-elle expliqué. Quelques heures plus tard, c'est son fils, le youtuber Néo, qui est sorti du silence pour défendre ses parents sur Instagram. Je vais pas faire comme si de rien n'était, vous avez vu sur les réseaux ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mes parents ont donné leur confiance à de mauvaises personnes il y a plus de 12 ans. Je suis conscient de ce qui se passe et on va se battre pour la vérité, a déclaré le frère de soin. Avant d'adresser un message à ces athées, toutes les personnes qui nous envoient des messages pas très aimables. Je voulais juste vous dire que ça ne nous atteint pas, et merci pour le référencement. Et merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Mon frère et moi, on va continuer à vous partager du fun. A-t-il ajouté, une affaire qui n'a pas fini de faire parler.